C'est le retour des files d'attente devant les pharmacies, dès la première heure. La tête légèrement en arrière. Cette étudiante est venue se faire tester. Et on va mettre les quatre gouttes. Un, deux... Cinq minutes plus tard, son résultat est sans appel. Le témoin c'est vous et le c'est le contrôle. Donc vous êtes positive. Donc vous avez gagné cinq jours de confinement. Aucun étonnement pour cette jeune finistérienne. Pas vraiment de surprise parce que même autour de moi je vois qu'il y a pas mal de cas et tout. Dans cette pharmacie, les tests se succèdent sans interruption. Ne pas crisper. Et plus de 70% d'entre eux sont positifs. On a l'impression que cette année ça explose. Pour le finistère en tout cas, ça explose nettement. On a beaucoup plus de cas. Et bon, on a quelques échos. Apparemment dans les lycées, dans les maisons de retraite, c'est bien reparti. Le Covid circule activement dans le département. Ici, chacun le constate dans son entourage. Mon fils de 6 ans est à le Covid depuis samedi. Il y a sept cas positifs dans la classe et dont mon ami qui est positif. Alors certains envisagent la quatrième dose de vaccin. Dès que ce sera possible, je ferai la quatrième. Je travaille dans un milieu hospitalier donc je préfère protéger tout le monde. Bonjour ! Dans ce cabinet médical, ce médecin constate aussi la recrudescence de Covid. Il y a énormément de cas. Je pense qu'il faut continuer à être très vigilant. Pour ce praticien, la levée du port du masque était trop prématurée. Pourquoi l'absence de masque dans la situation actuelle ? On se pose quand même quelques questions par rapport à ce qui s'est passé au préalable. On passe du tout au rien. Actuellement, le Finistère a le taux d'incidence le plus élevé de France métropolitaine.